Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube Imanims. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance où on va tonifier l'intérieur de nos cuisses. Elle va durer 10 minutes, alors c'est parti, let's go ! Du coup, lors de cette séance, on va venir travailler l'intérieur de nos cuisses. C'est une séance qui va durer 10 minutes, vous n'aurez besoin de zéro matériel. Évidemment, vous allez pouvoir faire ce round-là deux ou trois fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre deux minutes de repos entre chaque round. Cette séance est également inspirée de mon programme maison que vous trouverez sur le site Imanims.com. Et petite nouveauté qui arrive bientôt, des petits crop tops et des accessoires qui vont sûrement vous plaire. Donc restez connectés, voilà, voilà. On va commencer maintenant la séance trêve de blablabla. Je vais me mettre au sol, comme ceci, donc vous aussi. Et on va commencer par le premier exercice, on va partir dans 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On tend les jambes en l'air et on écarte les jambes comme ceci. Voilà. Au début, n'allez pas chercher une amplitude trop, trop, trop élevée. Voilà. Petit à petit, on va habituer nos adducteurs. Comme ceci. Ça va dépendre aussi de votre souplesse. Donc les exercices, on va faire 45 secondes d'exercice pour 15 secondes de repos. Allez, on inspire, on expire. On sent les adducteurs bien travailler. N'hésitez pas à mettre vos mains pour ressentir les choses. Et on relâche. Parfait. Prochain exercice, on va se mettre sur le côté. On peut déjà se positionner. 15 secondes, ça passe très très vite. Allez, on se positionne de manière confortable. Voilà. Et on y va. Comme ceci. C'est la jambe qui est au sol, qui fait des élévations. Voilà. Mettez votre main, vous allez ressentir. Comme c'est contracté à ce niveau-là. Allez, encore un peu. On ne lâche pas. On essaye de rester bien droite, bien gainée. Voilà. C'est que la jambe qui fait cette élévation du sol vers le ciel. Et on relâche. On va se mettre en position pour faire l'autre côté. Voilà. La jambe que vous n'utilisez pas derrière. On y va. Faites en sorte que votre corps reste dans un axe bien droit. Voilà. Les abdos, ils sont bien serrés. Et il n'y a que la jambe qui bouge. Allez, on contrôle. On monte et on descend. Allez, on continue. On inspire, on expire. Et on relâche. Yes. On va rester au tapis. On va se mettre de l'autre côté. Et on va faire des élévations. On se met en position comme tout à l'heure. Les deux jambes tendues. Et on fait des élévations. Comme ceci. Voilà. On reste bien bien gainé. Les abdos. Là. Contracté. Voilà. Hop, ça travaille. On continue. Au fur et à mesure, vous cherchez une amplitude maximum. Sans vous faire mal. Vraiment, il faut que ça soit quand même naturel. Pour vous, en fonction de votre souplesse. Cherchez pas à faire des folies. Allez. Et on relâche. On va rester sur ce côté-là. On va faire la même chose, des élévations. Mais on va les pulser trois fois en haut. Allez, on reste en position comme ceci. Voilà. On monte en haut. On fait un, deux, trois. Et on redescend dans le contrôle. On monte. Un, deux, trois. Et on redescend. Allez. Ça va commencer à chauffer là. À picoter. Allez. On lâche pas. Parfait. On continue. On continue. 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 C'est là que ça bosse. C'est là que c'est bon. Yes. On continue. Allez. Quelques petites secondes. Et on relâche. Yes. On va aller faire le même processus de l'autre côté. On va commencer par des élévations normales. Voilà. J'ai le soleil dans les yeux. Vous m'excuserez. Je dois froncer des sourcils. On y va. Je pourrais mettre des lunettes de soleil. Mais franchement, je ne me vois pas vous faire la séance avec des grosses lunettes de soleil. Ça ne fait pas pro. On est d'accord. La ceinture abdominale reste bien serrée. Elle ne bouge pas. Il n'y a que la jambe qui bouge. C'est parti. On continue. On continue. Quelques secondes. Et on relâche. Yes. On va donc rester de ce côté-là pour faire les pulsés. On va donc les pulsés trois fois en l'air. Allez, on se met en position. Allez. Hop. Deux. Trois. Et on contrôle la descente. On monte. Un. Deux. Trois. Et on contrôle. Allez. On ne lâche pas. On tient. Là, quand vous êtes ici, profitez-en pour relâcher. Et hop, on y va. On y retourne. Là, on est en train de tonifier nos jambes. On est en train de taper vraiment au niveau de l'intérieur de nos cuisses. Et on relâche. Parfait. Prochain exercice. On va se mettre debout. On va faire les prochains exercices debout. On arrive déjà quasi à la fin. On va faire les side squats. Jambes écartées. Comme il faut. Comme ceci. On y va. On pulse. Un. Deux. On revient. Allez. Un. Deux. On revient. On descend le max. Encore une fois, respectez. Vraiment un mouvement naturel pour vous. En fonction de votre souplesse. En fonction de vos particularités. Si vous avez les genoux sensibles, forcez pas trop. C'est ici que ça travaille. C'est pas au niveau du genou. Tac. Tac. C'est la jambe qui travaille, qui fait l'impulsion pour revenir. Et on relâche. On va faire l'autre côté du coup. Allez. On se met au bout du tapis. On inspire. On expire. On va faire le grand. C'est écart. On y va. Un. Deux. Et on y va. C'est de respecter un axe. Toujours. On va pas trop vite. On contrôle le mouvement. Un. Deux. Allez, on continue. Allez, on continue. Allez, dernier exercice de ce premier round ou de cette séance en fonction de comment vous allez la faire. On va faire des sumo squats. On va les pulser. Vous savez que j'adore pulser les choses. Allez, grand écart. On descend. Boum. Pointe de pied vers l'extérieur. Bien en bas. Et on pulse. Allez. Le max que tu peux, tu descends. Inspire, t'expire. Celui-ci va nous terminer, clairement. C'est l'exercice pour nous finir. Allez, on y va. Allez, ça pique. On tient. On tient. C'est bien. On continue. Allez. Yes, on relâche. Ok, on arrive à la fin de ce premier round. Donc, il est passé super, super, super vite. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de compléter la séance, n'hésitez pas à faire ce round-là deux fois, voire trois fois. Comme dit, je vous le répète, prenez bien deux minutes de repos entre chaque round. Hydratez-vous. Et voilà, si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et évidemment, évidemment, à partager autour de vous parce que ça fait plaisir. Du coup, merci beaucoup. Je vous dis, attendez, je suis essoufflée. Je voulais enchaîner d'une traite. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada